La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir, consacré à la culture. Musique, théâtre, cinéma, patrimoine ou encore art plastique, vous allez voir que notre territoire bénéficie d'une riche offre culturelle et artistique. C'est le cas ici, à Annecy, où l'Orchestre des Pays de Savoie nous a laissé libre accès à la répétition de son prochain spectacle. Rencontre avec Julie Mestre, sa directrice. Bonjour Julie Mestre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette orchestre ? Quelle est son histoire déjà ? Oui, l'Orchestre des Pays de Savoie, c'est un orchestre qui est né en 1984, de la volonté de nos deux départements d'ancrage qui sont la Savoie et la Haute-Savoie, de se doter d'un orchestre dit permanent, c'est-à-dire que les musiciens sont sédésés dans structure et donc ont eu des activités tout au long de l'année sur le territoire. Et combien est-ce que vous avez de musiciens ? Comment il est composé cet orchestre ? Alors c'est un orchestre qui est composé de 23 musiciens. Nous avons 19 cordes et puis 80, deux au bois et deux corps. Et au niveau de l'équipe administrative, nous sommes une dizaine de personnes. Cet orchestre, il a une particularité, c'est qu'il est nomade. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement ? Oui, donc tout à fait. L'Orchestre des Pays de Savoie, depuis sa création, ne dispose pas de lieu d'ancrage qui lui soit vraiment dédié. Donc il n'y a pas de salle de spectacle qui soit associée à l'orchestre. Et nous avons fait de cette particularité une force, puisque nous allons en fait dans tous les lieux du territoire. Nous nous produisons aussi bien dans des grandes salles de spectacle qui sont plutôt dédiées au spectacle vivant, à la musique classique, mais aussi dans des lieux plus reculés, au fond des vallées, parfois même dans des lieux qui n'ont pas d'équipement culturel. Parce que pour nous, c'est une vraie mission d'apporter la musique classique et le partage qu'elle apporte, évidemment, auprès de tous les habitants de notre territoire. Et concrètement, vous allez dans les écoles ? Vous jouez devant eux ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Donc nous allons dans les écoles, depuis la maternelle jusqu'au lycée, même les étudiants. Et nous nous produisons donc chez eux. Donc généralement, nous allons en plus petite formation dans les structures des établissements scolaires, c'est-à-dire en quatuor, en trio, de façon à être plus mobile. Et nous présentons les instruments, nous présentons les œuvres, nous avons une médiation qui est dédiée justement à présenter la musique classique et puis à toucher tout le monde. Et vous m'aviez dit aussi, vous m'aviez confié que vous alliez aussi dans les EHPAD en ce moment. Ce sont des endroits aussi qui, c'est important. Tout à fait. On parlait de l'âge des publics, mais il y a aussi la particularité des publics qu'on dit empêchés ou éloignés. C'est-à-dire qu'ils ont un accès qui est plus difficile en fait à la musique ou à l'art de toute façon. Et donc on va vers eux. Donc que ce soit les EHPAD, que ce soit en milieu carcéral, que ce soit justement auprès d'un public particulier dans le champ social par exemple. On va vers ces gens-là parce que c'est aussi nos missions finalement de nous ouvrir. Et quel est l'accueil qui vous réserve ? Vous avez des surprises parfois ? Alors les accueils sont généralement très touchants. Et c'est là qu'on rejoint finalement cette universalité de la musique et du langage qu'elle apporte. On voit que les préjugés de la musique classique tombent à ce moment-là. Et on a une vraie émotion ces gens-là qui nous accueillent et qu'on accueille aussi. Donc c'est formidable. Et là vous allez donc, vous êtes sur la préparation d'un concert, c'est ça ? Vous êtes en pleine répétition. Pour les répétitions c'est pareil, vous n'avez pas de lieu dédié ? Alors pour les répétitions en revanche, si nous répétons généralement au conservatoire d'art et d'histoire d'Annecy, qui nous est mis à disposition par le département de Haute-Savoie. Donc nous répétons là-bas régulièrement. Merci beaucoup Julie et puis on souhaite une longue vie à votre orchestre. A Saint-Etienne, la comédie, lieu emblématique de la culture en France, s'est transformée en un espace dédié essentiellement à la culture, la comète. Ce terreau d'exploration artistique vient en effet tout juste de voir le jour. L'autre manière de faire vivre la culture en ces temps de pandémie, c'est peut-être aussi ce lieu, la comète, l'ex-comédie, reconnu nationalement, qui fut le second CDN à ouvrir en province et qui connaît désormais cette reconversion flamboyante, 5000 m2 inaugurée fin janvier 2021, reconvertie en un espace culturel géant, tant pour les amateurs que pour les professionnels. Et c'est unique. C'est unique dans le paysage régional, voire même peut-être dans le paysage national, puisque c'est un établissement dans lequel on a des acteurs qui sont là de manière permanente, qui occupent les locaux au quotidien, mais on a aussi des salles de répétition qu'on met à disposition et des salles de spectacle qu'on met à disposition également pour toute association ou structure en faisant la demande pour une représentation. Donc c'est un lieu assez atypique dans ce sens-là. Atypique encore les cométiens, les acteurs culturels installés ici en permanence, 5 acteurs, mais le panel est large avec l'école de l'oralité, l'espace Infojeune, le département théâtre du conservatoire, et côté musique, deux structures, les professionnels de gaga jazz, qui ouvriront dès que possible leur club de jazz, et sur deux étages, la fabrique musicale fusion de deux écoles de musique amateurs, déjà perméables à des échanges inédits avec ses voisins. C'est porteur, le fait d'avoir toutes ces personnes pérennisées au sein de la comète, c'est porteur pour nous, d'amener aussi avant tout un plaisir dans la pratique de l'instrument et surtout le partage de la musique et l'ouverture de la musique au plus grand nombre. De la musique pour tous, en t'entend ici, de la culture pour tous, en t'entend aussi, car la comète se démarque encore, ces presque 5000 mètres carrés peuvent être aussi disponibles à la carte à la demande, avec ce sésame, une salle, une heure, un euro, qui vous ouvre les portes. C'est le lieu de tous les Stéphanois, et à ce point que nous avons souhaité que les salles de la comète puissent être accessibles à partir de un euro pour une heure, pour y répéter, pourquoi pas, une soutenance de thèse, ou même un entretien professionnel, qu'il manquait un lieu pour cette liberté artistique amateur et émergente. La ville l'a donc inventé, un espace municipal, certes, mais un tiers lieu, presque autogéré, entre amateur et professionnel. L'offre de spectacle est pour l'instant à l'arrêt, mais déjà depuis 4 mois, l'espace fait ses gammes. Un espace inespéré, peut-être un véritable oeuvre culturel, musical, chorégraphique, théâtral, une petite planète culturelle. Tomber du ciel, aurait dit Jacques Igeno. – Retour au Conservatoire d'Art et d'Histoire d'Annecy. Sous la baguette de Nicolas Chalvin, le chef d'orchestre, les musiciens continuent leur répétition. Marie-Edith Renaud, une violoniste de cette orchestre des Pays de Savoie, a accepté de se confier sur sa pratique. – Marie-Edith, bonjour. – Bonjour. – Depuis combien de temps est-ce que vous faites partie de cette formation ? – Eh bien, pratiquement depuis le début, ça fait 30 ans que je suis violoniste dans cette orchestre. – En revenant sur votre pratique du violon, quand est-ce qu'est née votre rencontre avec le violon ? – Eh bien, j'avais 7 ans. Dès que j'ai mis les mains sur le violon, j'ai su que c'était ça, c'était ce que je voulais faire tous les jours de ma vie. – Ah, c'est super. Donc vous accomplissez un rêve de petite fille. – Ah oui, tout à fait. – Ce n'est pas trop difficile, tout au long de l'enfance, l'adolescence, etc., de devoir avoir une discipline aussi exigeante ? – Eh bien, c'est sûr que comparé à les autres élèves de mes classes auxquelles j'ai participé, c'est pas le même style de vie, quoi. On rentre vite du lycée pour aller pratiquer son instrument, pour aller prendre ses cours de musique de chambre, d'orchestre. On n'a pas la même vie, quoi, que d'autres. Mais c'est tellement enrichissant, ça ne m'a pas pesée du tout. – Il y avait la passion. – Et quel est votre parcours en tant que musicienne ? Vous êtes passée par quel institut ? Comment ça se passe ? – Eh bien, par des écoles de musique, conservatoires. J'ai fait aussi une académie d'orchestre à Paris pour me spécialiser dans la pratique vraiment poussée du musicien d'orchestre. Et très vite, je suis rentrée dans cet orchestre et parallèlement, j'enseigne. – Tous les jours, vous avez un rapport avec votre vieux ? – Ah oui ! – Qu'est-ce qui vous apporte ce violon, personnellement ? – C'est quelque chose de... Une complicité, enfin, un moyen d'expression incroyable. – Et celui-là, vous l'avez depuis longtemps ? Parce qu'on dit toujours que le musicien a son, un instrument. – Eh bien, celui-ci, je l'ai depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'un meilleur violon. Mais celui-ci, franchement, me convient. – Une fois qu'on a trouvé le sien, c'est comme un partenaire, quoi. – Voilà. – On ne le change pas. – Quel rapport vous avez avec les autres musiciens quand on joue ? Il y a beaucoup d'échanges ? – Il y a une grande complicité. C'est vrai qu'on est très à l'égoutte. On est donc avec plusieurs groupes, les violons 1, les violons 2. Et moi, je fais partie des violons 2. Je suis au centre de l'orchestre. Et c'est une place incroyable, je trouve. Parce qu'on est au milieu, on est à l'écoute de tout le monde. On fait le lien entre les aigus, le grave. C'est, oui, une belle complicité entre nous tous. – Vous jouez, en fait, devant des publics un peu divers. Qu'est-ce qui vous apporte ce public ? – C'est très enrichissant aussi, suivant le public devant lequel on joue. Il y a des publics qui ont l'air simples à l'autre bout de la Savoie, et c'est avec eux qu'il se passe quelque chose d'un petit peu magique. Pareil, une complicité, un échange qu'on sent vraiment par leurs applaudissements vraiment sincères, une écoute particulière. On le sent, ça, quand on est sur scène. – C'est un bon retour. – Oui. – Merci beaucoup, Marie-Edith, de nous avoir parlé avec passion de votre pratique. – Avec plaisir. – Et puis on vous souhaite surtout un bon concert à venir. – Merci beaucoup. – La France possède une offre culturelle exceptionnelle grâce à la richesse de son patrimoine, à la diversité de sa création et à la vitalité de sa scène artistique. Ceux-ci composent un ensemble présent sur tout le territoire, en milieu rural et urbain, et assurent pour tous les publics une médiation de qualité pour assurer la transmission, le partage et la sauvegarde de cette exception culturelle. – La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté, voyons voir. – Sous-titrage FR – Variosensor – Sous-titrage FR 2021